Le Grand Chaplin « À nous la liberté » est un film assez simple sur deux ouvriers qui vont finir par toucher de l'auto et puis s'en sortir plus ou moins, je ne me rappelle plus vraiment les détails, mais il y a un élément qui est très important, c'est qu'à un moment donné, on a un personnage qui est à l'usine et qui travaille, et cette scène a, objectivement, inspiré le Grand Chaplin dans ses temps modernes. ... Je te demande pardon, mon vieux, c'est pas de ma faute ? Ah non ! Non, 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 non ! Il faut nous faire engueuler ! Tu ne sais pas ce que tu fais faire. Attends. Tiens, regarde. Oh, alors, regarde-toi. Non ! Tiens, regarde-moi. Tiens, regarde-moi. Alors, quand le film est sorti, les temps modernes, le producteur de René Clerc en protestait, en disant « Nathalie, il a évidemment vu ce film. » Et René Clerc a eu cette phrase magnifique en disant « Si j'ai pu dire quoi que ce soit, Charlie Chaplin, ça sera un honneur. » Et effectivement, vous verrez dans ce film, c'est vraiment une scène à voir. La scène de montage à la chaîne dans laquelle le personnage de Chaplin finit par disparaître dans les rouages de la machine. On voit pratiquement la même scène dans « A nous et les libertés ». Beaucoup moins bien faite, bien sûr. Chaplin s'empare de cette idée, en fait quelque chose de beaucoup plus étendu, beaucoup plus étoffé. Mais c'est vrai qu'origine, cette scène vient de là. Et Chaplin, d'ailleurs, quasiment reconnu. Ils se sont plus ou moins arrangés à l'amiable. Mais voilà, c'était pour vous dire à quel point le grand cinéma hollywoodien de l'époque allait chercher beaucoup l'inspiration déjà dans le cinéma européen. Et puis, l'importance de René Clerc. Parce qu'il a vraiment attaqué des registres très différents. Après, il a bossé Gérard Philippe aussi dans des films beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus formels. Mais « A nos libertés » était une prise de conscience d'un cinéaste de l'époque qui traversait. Et c'était l'arrivée du Front populaire et la discussion et le regard portés sur deux ouvriers avec notamment cette petite anecdote rapport au temps moderne de Chaplin. «A nos libertés » 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 Sous-titrage ST' 501